Bienvenue dans la meute ! Et oui c'est pas les bandes de chiens, cette fois-ci c'est la meute, nouveau podcast et pour la première, on est en vidéo, voilà, on s'est dit... Et la meute ça fait peur ! La meute ! Mais pourquoi la meute ? Parce qu'on n'est pas que deux pour une fois, on n'est pas que Tony et moi, il y a Majid évidemment, et puis il y a les filles... Les anges ! Les sorcières ! Ne dis plus ça ! Bon, la meute c'est quoi ? C'est un nouveau podcast d'ailleurs, vous allez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming, évidemment sur Spotify, sur Apple Music, sur Amazon Music, sur Deezer, s'il y a encore quelqu'un qui est sur Deezer. En tout cas, vraiment, là la première est filmée, on la met sur YouTube, on la met partout, mais après par contre ce sera plus filmé, donc il faut vous abonner, ça c'est super important, il faut s'abonner, il faut mettre les 5 petites étoiles qui font plaisir, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont abonnés à Bande de Chiens, ça c'est possible, oui, mais ça veut pas dire que c'est abonné directement à la meute, ça veut dire qu'il faut s'abonner à la meute aussi, parce que c'est un nouveau podcast, voilà ! Et c'est gratuit ! Donc faites-vous plaisir ! La meute, c'est quoi ? Et là, regarde, je prends le truc, et boum ! Je t'envoie la balle, mon petit pote ! La meute, c'est quoi ? On va pas se mentir, c'est un concept qui existe déjà. On s'appelle les grosses têtes ! Depuis 50 ans en radio, ça existe aussi sous d'autres formes de podcasts, etc. On s'est dit qu'on allait faire la même chose, mais avec du chien ! Ouais, carrément ! C'est-à-dire que j'ai été chercher des faits divers, des faits divers, des trucs insolites qui se sont passés là dans les 10 dernières années du chien, et le but, c'est que je vous lance le début du fait d'hiver et vous devez deviner la fin. Ok ! Il y a des points ? Est-ce que j'allais dire qu'est-ce qu'on gagne ? C'est vrai que là, on s'est placés en mode mec contre meuf. Moi, je pensais qu'on faisait ça genre la meute, on est tous ensemble... Maintenant, bon, il y a les malales femmes ! Parce qu'en fait, la hiérarchie, Tony ! Oui, parce qu'il faut dire qu'évidemment, on va mettre des anecdotes, on va mettre tout ça et tout ça. Maintenant, le but du jeu, c'est évidemment de rigoler. C'est de gagner ! C'est de rigoler, d'en apprendre encore plus sur le chien, mais de se marrer, de balancer de l'anecdote, de la riborbelle et tout ça. De la riborbelle et farandule. Et camomille. Et camomille, absolument, c'est très important. J'ai une petite question, pourquoi il y a une tablette sur la table ? Alors, je pense que l'équipe qui a préparé le studio s'est dit peut-être qu'il y aura du son. Non, non, s'est dit peut-être qu'il y aura du son. Mais est-ce qu'il ne fallait pas la brancher, du coup, si c'était ça ? Mais il n'y a pas de son, de toute façon. Il aurait fallu l'enlever ! Voilà, c'est ça, par exemple. Ou sinon, l'autre option, effectivement, c'est qu'elle l'a oubliée d'un jeudi dans la gueule. Ça ressemble chez nous, hein. On va pas se mentir, hein. Allez, super. Bon, très bien. On est très serrés. Oui, un peu. On est serrés, hein. Et en plus, je vous dis juste un petit secret comme ça, on a dit des anecdotes. C'est le jour où je n'ai plus de déo. Donc j'ai officiellement... Moi, Tony, tu sais ce qu'il m'a dit avant de commencer l'émission ? Déjà, il faut que je dise deux secrets. Le premier, mais franchement, je suis grave d'accord avec lui. Il a dit, elle va être assise où, Mélo ? J'ai dit, bah, je sais pas. Il dit, bah, on lui donne sa place parce que vu qu'elle est malade, je veux pas être à côté d'elle. Elle va être malade, du coup. Bah oui, on l'a laissée pour toi et pour moi. Ce que tu dis pas, c'est que t'es complètement malade aussi. Je suis rien malade du tout. Bah, t'es sourd. Oui. C'est autre chose qui rend sourd. Lui, il est aveugle. Oui, c'est vrai. Et le deuxième truc que vous voulez savoir, c'est un truc qui m'a vraiment fait rire. Il faut savoir que ce matin, on a enregistré avec Tony deux nouveaux bandes de chiens. Donc là, on a enregistré deux nouveaux podcasts. Et il a sorti ce suite-là. Il est arrivé, je te jure. Écoute, il arrive dans le studio. Il arrive, il me regarde. Moi, j'étais déjà assis. Il me regarde comme ça. Il bombe un peu comme ça. En mode, allez, il est beau celui-là ou pas, tu vois. Parce qu'on a un truc entre nous deux. Quand on a une nouvelle veste, tout ça, vraiment, on essaye que l'autre, il fasse. Ah putain, elle est cool. Et je le regarde, je fais. Ouais, elle est lourde, ta veste. Mais tu sais que c'est plus filmé, les bandes de chiens. Et il me dit. Ah putain. Oh bah, je le fais pas, alors. Mais ça veut dire que là, pour cet épisode-là, les gens l'excluent. D'exclus. D'exclus. Et ce que je lui dis, je lui dis, t'inquiète pas, tout à l'heure, on fait la meute. La première, tu pourras le mettre. Fais gaffe, il était tout fier ce matin en le prenant. Bah oui, mais j'imagine. Parce qu'il est très beau. Tony, elle est belle, ta veste. Enfin ton pull, je sais pas si on te l'a dit. Merci. Et tu m'as remercié pour les formations aussi. Ouais, merci. C'est vrai, ça va. Ça, faudrait qu'on l'explique un jour. Parce que je pense que c'est pas la première fois qu'on le sort publiquement. Merci, Tony, pour les formations. C'est tout simplement une dictature. Oui, voilà. On doit prêter allégeance à Tony, voilà. Disons-le. C'est pas lui qui va dire la mère, selon moi. D'ailleurs, si quelqu'un nous entend, SOS. D'ailleurs, on avait un gars ici, Monseigneur. Ah oui, oui. Il est arrivé le matin avec mon café. Monseigneur, tenez. Il faisait la révérence même. Il attendait que je bois. Il était bon ? Pas trop chaud, pas trop... C'était génial. C'est vrai. Ça, c'est la belle vie. C'est vrai. Mais cet homme n'est plus là. Mais non, malheureusement. Parce que ça ne suffit. Au paradis des clubbers. C'est-à-dire au bistrot. Allez, allez. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On commence directement, je vous ai dit. Donc, je vous donne le début d'un fait divers. Ou alors du titre qu'il y a eu exactement. Bon, on essaie de deviner quoi. Et le but, c'est de deviner l'info précise. D'accord ? Ok, vas-y. Et on commence avec mon thème préféré. Le caca. Le caca. Exactement. Qui va être, à mon avis, le thème préféré de tout ce podcast toutes les semaines. Possible, possible. Ok, vas-y. Et j'ai trouvé... On n'a pas de buzzer pour... Mais non, parce que c'est... Tu regardes tout le temps. Elle est en compète. Laissez-la. Il n'y a pas de compète, là. C'est la mode. On est ensemble. On joue. On se tape. Tiens, prends ma balle. Je prends la tienne et je marque. On commence avec le fait divers qui a été titré La crotte de chien qui valait 400 euros. Il y a une crotte de chien qui vaut 400 euros ? Il a fait caca dans un musée. Sur une œuvre d'art. Sur la joconde. Non, c'est pas ça. C'est la crotte qui vaut 400 euros ? La crotte qui vaut 400 euros. Moi, je sais. Vas-y. Ça, c'est mon chien à Sanary. Non. J'ai été surfacturé. Tu imagines ? C'est un chien qui a mangé une pépite d'or et qui l'a chié. Ah, presque. Mais c'est pas ça. C'est parce que c'est le caca qui vaut vraiment de l'argent ? Ah, il a mangé des billets. C'est le caca qui vaut 400 euros exactement, Jess. Putain. Il a mangé des billets. J'ai lancé la pépite d'or. Des billets de sang. Ouais, excuse-moi. Direct sur pépite d'or. Qu'est-ce qui coûte de l'argent dans la vie ? Une pépite d'or, non ? Mais non, parce que je pensais pas qu'un billet pouvait ressortir entier. Eh ben non, il est pas ressorti entier, mais si vous voulez, pour vous expliquer un peu. Ah oui ? Donc, c'est la maîtresse de ce chien. C'est aux Etats-Unis, en Caroline du Nord, exactement. Oji, c'est un grand montagne... Un chien des montagnes suisses. On connaît pas, y'a pas la race. Quel enfer ! Grand chien des montagnes suisses. Donc, j'imagine, grand bouvier bernois. Grand bouvier suisse, peut-être. Grand bouvier suisse. T'as vu ? Le fond, c'est par là. Eh, c'est le grand chien qui est dans les montagnes en Suisse, là. Voilà. On le connaît, celui-là. Sa maîtresse, en gros, elle avait la somme de 400 euros en liquide qu'elle allait déposer à la banque. Et avant ça, elle s'est dit, avant d'aller à la banque, je vais aller faire la sortie pipi caca à son chien. Et c'est pendant la sortie pipi caca de son chien qu'elle a vu que dans le caca, y'avait plein de morceaux... De billets ? De billets. De 400 balles ? Oui. Qui correspondaient donc à la somme qu'elle devait déposer à la banque. Et du coup, elle a déposé le caca ? Le chien ! Non, par contre, elle a essayé de récupérer tous les morceaux de billets pour les réassembler. Non, mais ça s'emballe, t'imagines ! T'es réunir un peu. Exactement. Et le pire, c'est qu'apparemment, si elle avait réussi à reconstituer l'intégralité du billet, elle pouvait échanger l'argent sale. C'est la petite blague qu'il y a dans l'article. Ah, bien joué les journalistes. Exactement, pour des billets flambants. Genre le département du trésor. Qui le ferait ? Pour combien tu fouilles ? Mon caca ? Pas le tien, celui de Tony. Celui de Tony pour deux balles ? Enfin, je veux dire, je donne deux euros à Tony pour avoir le droit de fouiller son caca. D'ailleurs, le mec qui disait « mon seigneur » faisait… Il le faisait gratuitement ! Il était censé tirer la chasse après Tony aussi. Vous feriez, vous ? Le caca du chien ? 400 euros ? Ah si, 400 euros, bien sûr. Quatre euros, on se titue, toi, les 400 euros ? Ah oui, 400 balles, oui, bien sûr. Mais pour beaucoup moins, de toute façon… Pour dix balles, déjà, je peux… Même pour rigoler ! Non, bah alors, qui a déjà fouillé dans le caca de son chien ? Moi ? Ah bah si, oui, tout le monde. Et pourquoi ? Bah, pour vérifier… Je sais pas, curiosité… La science ! Mais la science… Qui t'avait demandé ça ? Ah, personne ! L'amour du métier ! C'est l'amour du métier ! À un moment donné, bah non, mais faut y aller ou faut pas y aller ! On parle pas de regarder s'il y a des morceaux… Ah non, non ! Moi, j'ai pris un bâton… Moi, je t'explique ! Moi, je suis pareil ! Quand ils font même dans le jardin, je vais chercher deux petites branches de bois, j'ouvre à l'intérieur, et je regarde… Et c'est que c'est dans ta branche, elle est pas assez ? Oui ! C'est des petites branchettes, parce qu'on a pas beaucoup d'arbres à la maison ! Non, non, non ! Moi, vraiment, ces deux personnes-là m'exaspèrent et je ne sais… Toujours ! Vraiment, j'ai jamais entendu parler de ça ! Et t'as déjà trouvé des trucs un peu originaux ? Ouais ! Des glands, de la salade… Des glands d'afo ? Des graviers ! Des graviers ! Des graviers ! Ah oui, des tomates cerises ! Des pierres ! Oui, moi aussi ! À une grande époque ! Des petits bouts de… Des petits jouets ! Tous ces problèmes ont été réglés, d'ailleurs, depuis ! Des bouts de jouets ! Ah oui ! Les morceaux de Kong ! D'ailleurs, Kong est pas si solide que ça ! Bah, si on se le retrouve dans le caca ! Oui ! Ça a passé tout le tube digestif quand même ! Kong ! Non, Kong, c'est une petite carotte quand même ! Pourquoi ? Bah, parce que c'est censé être indestructible ! Indestructible ! Franchement, moi, si je leur laisse, ils en mangent ! Enfin, c'est-à-dire qu'ils en consomment des Kongs ! Je me souviens d'un Kong noir découpé et décapité chaque fois ! Ouais ! On s'était dit… Ça fait peur, hein ! Là, il n'y a vraiment plus rien à faire ! Là, c'est mort ! Ça, c'est vrai, je me souviens de ça ! Ça fait flipper ! Ah bah oui, oui ! Matt, pourquoi tu rigoles ? Parce qu'on est en deal avec Kong ? On a déjà discuté un peu ! Ils doivent nous envoyer quelque chose ! Non, ils sont déjà envoyés ! C'est génial ! C'est vraiment génial ! C'est vraiment solide ! On nous a envoyé un beau cadeau ! Exactement ! Si on peut les remercier ! Gratos, en plus ! Sans rien d'idée ! Ils ont offert un thermos que je prends tous les matins pour aller balader, qui est génial ! Et c'est Lina qui me l'a donné ! Ah bah tiens, on le cherchait ! Dans le paquet rempli de jouets ! Parce qu'il y avait des jouets pour chers à la base ! Oui, mais il y avait leur thermos ! Il faut savoir quand même que les cadeaux qu'on reçoit, souvent on n'envoie pas la couleur, nous ! Parce qu'après, tu sais, je vois des gens avec un nouveau sweat ! Je leur faim, ils sortent d'où ? Oh, c'est un cadeau que t'as reçu ! Merci Kong ! Merci Kong ! Il y avait rien ! C'était grave cool ! C'était gratos ! Ils nous l'ont envoyé juste cadeau ! Sans nous demander rien du tout ! C'était cool ! C'était sympa ! Si on peut les embrasser en profil ! Ça va ! Ils ont envoyé des Kongs, pas des pépites d'or ! Moi j'ai un consor à trouver bientôt ! Donc si jamais... D'accord ! Voilà ! Bravo Jess ! T'as trouvé la première ! Bravo ! Ensuite, faut pas tricher ! Je regarde pas ! Je regarde pas ! Mais ! Triche pas ! J'aime pas tricher ! Toi t'es un sale tricheur ! Ah non, pas sur ces trucs-là ! Non, non, non ! T'as vu ? J'allais faire moller la table ! Je croyais qu'elle avait dit ça à moi ! Non ! Et alors moi je suis vraiment anti-triche ! Moi je comprends pas les gens de tricher ! Ah non, pas sur ces trucs-là ! Mais dans la vie ! Non ! Ah oui, dans la vie bien sûr ! Mais euh... Parce qu'il faut toujours gagner ! Mais... Pour ces trucs-là, non ! Parce qu'en fait... J'aurais l'impression de m'insulter moi-même ! Non mais... Maintenant à cette distance-là, en plus je vois rien ! Mais je vois pas l'intérêt... Oui déjà, le problème est là ! Je vois pas l'intérêt de tricher ! C'est nul de tricher en vrai ! Quelle fierté t'as à tricher après un jeu de société ! Il y en a hein ! Alors que tu peux écraser les gens sans l'avoir triché ! C'est là où tu ressens ! Juste avec les points ! Mais je vais jamais au Monopoly avec Tony ! Ah non ! Il pique dans la banque ! Non 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 ! Il te massacre la tête, le cerveau ! Ouais parce que quand je veux te racheter une carte par exemple... Oh là là ! Ah non mais laisse tomber ! Je gâche la partie ! C'est-à-dire qu'après on peut plus me parler ! Je vends plus rien, je donne plus rien ! Ouais, ouais c'est chiant ! Et ensuite je négocie ! Et je discute tellement que je t'use ! Et au bout de 4 heures, tu veux plus jouer ! Et pour un bon prix ! Evidemment ! Non non mais il n'y a pas de triche ici ! Par contre toi t'es une grosse tricheuse aussi ! Ouais moi je suis une grosse tricheuse ! Ah c'est chiant ça ! C'est le normal de revenir ses comptes ! Moi je me propose de me reculer ! Non 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 ! Vas-y ! Non moi je ne triche pas du tout ! Je déteste tout ce qui est triche ! Tout ce qui est déconcentration sur un jeu ! On a souvent joué à FIFA ensemble ! Et tu peux en témoigner ? Ah oui 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 ! C'est-à-dire que s'il perd 2-0, moi j'avoue que je suis à FIFA je suis un connard ! C'est-à-dire que si tu perds 2-0 je commence vraiment à danser quoi ! C'est-à-dire que je danse, je te regarde, je fais « Ah t'es nul ! » Et ça, Mad il n'a aucun mental là-dessus ! C'est-à-dire que s'il perd 2-0, t'es sûr qu'à la fin il perd 8-0 ! C'est un peu Valence de FIFA ! Il perd 2-0, il va perdre 8-0 derrière parce qu'il va vraiment se vénère ! Et je déteste tout ça, toute la triche, tous les trucs comme ça ! Non je déteste ! Donc c'est pour ça ! Non, il n'y a pas de triche ! On a des règles, même si on est très proche ! Ouais, on est très serrés quand même ! Jusqu'à geste barrière, on n'y est pas là ! Il n'était pas fait pour 5 ce studio à la base ! C'est vrai ! C'est vrai ! Bon, on passe au deuxième ? Oui ! Ok, elle paye X euros pour son chien, mais pourquoi ? Combien ? C'est cher ? C'est cher ! C'est un million ? Je donne la somme ? Vous voulez que je donne la somme ? Peut-être ça peut vous aider ? Ok, 32 000 euros ! Pour le teindre ? Non ! C'est pas con ça ! Non ! C'est pas la phrase ! Pour l'opérer ! Elle paye 32 000 euros ! C'est vraiment pas drôle ! Pour l'opérer, c'est qui va mourir ! Pour l'opérer, c'est qui va mourir ! Ok, super ! Il y a 5 tumeurs ! Ah bah bon, bonne ambiance ! C'est vraiment cool ! C'est pas dans la santé ! Pour le faire clonner ! Pour le faire congeler ! Non ! Pour le faire congeler ! Pour le faire garder ! Pour le faire promener ! Pour le faire promener ! Pour le faire promener ! 32 000 ! 32 000 c'est cher ! Pour le promener ! Pour le promener ! Pour le faire un statut à son effigie ! Non ! Est-ce que c'est physique ? Est-ce que c'est un truc physique ? C'est physique, enfin ça implique des corps ! Il bouffe du caviar ! Non ! C'est un truc qu'on... Il fait payer des gens pour fouiller dans son caca ! 32 000 euros ! Avec son cul ! Attends ! C'est un truc beaucoup plus... C'était bien ! C'est quotidien ! Pas quotidien mais commun on va dire ! Ah pour l'habiller ! Voilà c'est tout ! Un petit manteau ! Non 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 ! Je suis sûr qu'il y a des gens qui font ça pour 32 000 euros ! Bon bah c'est la bonne réponse ! Pour participer à un jeu ! C'est un fait divers ! C'est un fait insolite ! C'est des trucs qui passent dans les... Mais il a dit fait divers ! Attends ! Il a payé 32 000 euros ! C'est qui le maître ? C'est une maîtresse d'un chien ! D'un boxeur de 8 ans si vous voulez ! Qui s'appelle Orchuk ! Ok ! Pour récupérer ses cendres ! Euh non ! Pas du tout ! D'ailleurs 32 000 dollars si vous voulez ! Par rapport au taux de conversion si vous voulez ! Bah oui ! Ah bah voilà ! Pour fouiller dans son caca ! Non ! Pour lui conférer une niche ! Pour lui acheter une fesse et un collier ! Euh non ! Non ! Non non ! C'est un truc que les autres chiens ils font gratuit ! Pour lui acheter de la viande de wagyu ! Attends ! S'il te plaît ! On peut s'écouter ! Qu'est-ce qu'elle raconte elle ! Et attends ! Je vais t'expliquer ! Quand il y a quelqu'un qui donne une réponse ! On attend ! Majid il parle ! Il dit oui ou non ! C'était pas le... Les gens ne comprennent plus rien ! C'était quoi toi que tu disais ? Tiens tu vois ? Voilà tes conneries là ! Pour un collier ! Non mais non ! Est-ce que c'est un truc que les autres chiens ils font gratuit ? Euh le chien le fera... Le maître payera toujours ! Le chien le fait gratuit ! Nous on peut le faire ou pas ? Euh oui ! Demain on peut le faire ? Demain t'es un peu occupé demain mais tu pourrais le faire dans la théorie ! Donner son sperme ! Elle a vendu le sperme de son chien ! Non ! Mais faut la faire sortir ! Le chien il a fait caca ! Il a fait caca ! Attends ! Moi je veux juste revenir parce que tu penses que genre la maîtresse s'est dit je te donne 32 000€ tu prends le sperme de mon chien ! J'avoue que c'est bizarre dans ce sens là ! Ouais ! Mais non ça ne marche pas ! Et puis pourquoi je le ferais demain ? Tu pourrais le faire demain mais t'es un peu short ! Elle a dit... Ouais voilà ! C'est après ça qu'elle a dit ça elle ! Attends je peux le faire demain ! Est-ce que c'est l'emmener quelque part ? Attends ! Tony avait proposé d'abord ! Un beau collier ! Bah oui ça fait la huitième fois ! Tu m'en rappelles plus ! Non il a fait caca dans un endroit où il aurait jamais dû ! Et là maintenant ça n'arrive ! Elle doit payer 32 000€ ! Elle doit payer 32 000€ ! Alors c'est pas en France pour l'info ! C'est une... Ça n'arrive ! Ça n'arrive ! C'est l'annexe ! C'est une israélienne ! Je t'ai dit t'es un peu short ! Ouais mais si... Attends ! Ici ? Ici genre au bureau ? Non à Valence ! Elle lui a fait prendre l'avion ! Les transports ! Bravo ! Putain elle est deux euros ! Attends c'est pas toute la réponse ! Elle paye 32 000€ pour faire prendre l'avion ? Elle paye 32 000$ pour faire voyager son chien en business class ! Putain et je l'ai ! Mais attends ! Sur quelle compagnie ? Sur quelle compagnie ? Mais attends parce que moi je cherche depuis très longtemps ça ! Je crois qu'il n'y a que Qatar qui fait ça non ? Mais même pas sur les chiens rien ! Au Qatar je crois que c'est les aigles ! Ah oui ! Tu peux voyager un aigle parce que c'est l'emblème du pays ! Bah achetons un aigle ! Mais attends ! Quelle compagnie Mad ? Il n'y a pas la compagnie ! C'était pour un vol Paris Tel Aviv ! 32 000€ Paris Tel Aviv ! Mais c'est quoi ? C'est un jet privé ? Non ce qu'elle explique en fait c'est que pour elle c'était hors de question de mettre son chien en soute ! Ouais d'accord ! Ça on est tous d'accord ! Pour elle c'est comme son enfant etc. Et pour être au mieux et pour mettre au mieux son chien pour pouvoir le cajoler, elle a acheté plusieurs places de la business class pour que son chien... Mais tu sais que t'as pas le droit... Moi j'ai cherché partout ! Ah ouais ? Mais je te jure ! Mais même des coups d'intox des fois j'ai appelé ! J'ai dit ah c'est Tony d'Esprit Dog ils ont fait c'est qui ? Et après... J'ai dit je vais acheter l'avion ! Je voudrais louer tout l'avion ! Bah ça coûte quand même 100 millions ! Ah bah non en fait ! Combien ça coûte une place ? 30 000 ! Bah non plus ! Bon laisse tomber je voyage pas ! Bon laisse tomber je vais rester là, je vais aller à la plage ! Ouais ouais non mais c'est pas précisé la compagnie... Bah tu peux nous retrouver... Je mets mon meilleur enquêteur sur le coup ! Super ! Merci ! Tu retrouves la nana ! Deuxième mot quand même ! On lui retire la garde de son chien ! Pourquoi ? Elle lui a fait caca dessus ! Elle lui tabasse sur la gueule ! L'émission est vraiment nulle ! On va mettre deux petites règles en place ! Y'a plus de caca ? Y'a pas toujours du caca ! Ouais c'est vrai ! Ça peut revenir je crois que j'en ai encore un ou deux ! Mais y'a pas toujours du caca ! 30% ! Du coca ! Ah si y'a du coca je suis chaud ! Ouais c'est vrai mais il fait chaud ! Et c'est pas des trucs vraiment morbides ! Je me suis dit c'est la première ! On fait dans le sympa ! On garde vraiment les chiens maltraités pour la deuxième ! Quand on sera pas filmé vous voyez ! Donc voilà ! On lui retire la garde de son chien ! Pourquoi ? C'est un truc bizarre j'imagine ? Enfin un truc insolite ! Elle l'atteint complètement en rose ou en bleu ou en vert ? Non ! Parce qu'en violet ça passe ! Mais en rose bleu vert on t'enlève la garde ! Est-ce que ça a fait du mal au chien ? Oui ! Mais elle le voulait ? Elle a volontairement fait du mal à son chien ? Ou c'est la conséquence d'un truc qu'elle a fait parce qu'elle est teubée ? Bah c'est la conséquence d'un truc qu'elle a fait mais consciemment ! Mais en sachant que ça allait faire du mal au chien ? Je pense qu'elle s'en rendait pas compte la personne mais ça fait du mal au chien ! Est-ce que c'est alimentaire ? Oui ! Elle lui a fait manger du verre ! Elle l'a rendu végane ! Je m'en suis pas complètement con ! Elle a donné une alimentation végane à son chien ! Bah elle a oublié de la manger ? Non ! Non plus ! Elle l'a rendu obèse ! Exactement ! Bravo ! Désolée ! Elle l'a rendu obèse ! Si vous voulez juste que je retrouve un peu l'actu que ça s'ouvre parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de réseaux ici ! Vraiment on passe dans des conditions ! C'est terrible ! On lui retire la garde de son chien obèse ! C'est où ? Ça doit être aux Etats-Unis ça de toute façon ! Parce que c'est obèse ! Généralement on en est ! Non ! Parce que... Non ! Quelle chiant elle ! Pardon ! C'est en Écosse ! Ah bah voilà ! C'est pareil ! Les Etats-Unis, pauvres l'Écosse ! C'était un maître qui avait adopté un chien, un labrador noir de 4 ans ! Il l'a adopté 2 ans avant et quand on lui a retiré le labrador pesait 64 kilos ! Attends c'est pas des vétos qui l'ont adopté et qui ont mis des années à le rendre bien ? Rien à voir ! Il s'appelait Marley ? Après les fêtes ! Après les fêtes ! Après les fêtes ! Non non ! Ça va mieux maintenant ! Il est parfait ! Après les fêtes c'était compliqué ! 64 kilos ! C'est le double de Marley actuellement ! C'est ce qu'ils disent ! Oh non non ! Pas le double ! Non non ! Nous n'exagérons rien ! 4 kilos en plus quoi ! Franchement une bonne ration de plus ! Arrêtez ! Il est très bien mon bébé ! Non non ! Il précise que c'est deux fois plus que le poids moyen recommandé pour cette race à cet âge là ! Son propriétaire en fait lui donnait 4 rations de nourriture pour chien plus du poisson dans la journée pour lui faire plaisir en friandise et c'est comme ça qu'il est arrivé à la bagatelle de 64 kilos ! C'est beaucoup ! Et il s'est fait retirer pour maltraitance ! C'est normal ! En vrai on pense souvent à la maltraitance de l'autre sens mais ça peut arriver dans la privation de nourriture et l'inverse du coup ! C'est ça ! Bien joué ! Merci pour ça ! Merci d'avoir répété en tout cas ! Juste répéter en fait ! Ça c'est facile ça ! En vrai 4 rations ça me paraît beaucoup mais genre le poisson donné moi je pensais pas que ça ferait autant grossir ! Le poisson c'est gras ! Oui mais c'est bon ! C'est pour ça qu'on appelle ça les poissons gras ! Et oui ! Le saumon d'ailleurs est un poisson gras ! Le fameux poisson gras ! Le poisson gras ! Oui ! C'est celui qui nage que dans l'huile ! Vraiment c'est... Tu le pêches dans l'huile ! Alors il faut trouver les mers d'huile du coup ! Par exemple Erika ! Là-haut ! Non mais en vrai ça arrive à tout le monde de donner comme ça des trucs ! Même si tu sais que ça peut ne pas être bon ! Non mais je crois que c'est surtout les 4 rations ! Non c'est les 4 rations ! Ah bah ! C'est les 4 fois 1 kg ! Non mais voilà ! Oui mais c'est parce que ouais ! C'est à dire que si tu bouffes 18 McDo par jour et une salade ! Et c'est pas la salade ! Qui est le problème généralement hein ! Je crois pas hein ! C'est pour ça que t'as arrêté les légumes ! Voilà ! Non non ! Matt il fait pire au resto ! Je fais quoi ? Quand il commande genre un steak ! Il lui fait... Non par contre... Sans les conneries qu'il se mange pas ! Tout ce qui a de la couleur ! Tout ce qui est de couleur ! Tout ce qui est de couleur ! Merci au revoir ! Tout ce qui est rouge et vert ! Dégagez moi ça ! Que le jaune s'il vous plaît ! Ouais voilà vraiment ! Que le jaune bien frit là ! Jaune la viande bleue et voilà ! C'est la seule couleur que je tolère à table ! Salissez pas mon assiette ! Ouais c'est vrai ça ! Non mais vous donnez des conneries comme ça à vos chiens ? Même si vous savez que c'est pas super bon ? Oui tout le monde de temps en temps ! Je pense pas ! Tu vois ! Je vous dépends de la quantité ! Non moi je connais une personne qui le fait pas ! Il y a une personne dans l'équipe ! Ah oui ! Oui moi aussi ! J'allais la balancer aussi ! Oui c'est vrai ! Vas-y ! Dis nous ! Jabin ! Moi j'aurais... Non ! Moi je me voyais Eva ! Oui ! Clairement ! Attends ! Pas de pain ! Elle a pas le droit au pain ! On va même raconter une histoire ! Ah oui ! Ça s'est passé il y a deux jours ! Oui ! Elle a donné... Attends ! On reconstitue un petit peu le truc ! On mangeait au bureau la veille ! Je veux donner un petit bout de pain à sa chienne ! Elle me dit ah non surtout pas ! Ça lui donne la chiasse ! Bon ! D'accord ! Ok ! Ok ! Le lendemain elle va à la pizzeria ! Elle donne des croûtes de pizza à sa chienne ! Elle ne supporte pas le pain ! Voilà ! Parce que ça c'est pas un chien qui a été éduqué comme nous ! À la dure ! C'est-à-dire que chez nous c'est pas comme ça que ça se passe ! Elle arrache ! Nous ils mangent de tout ! Tiens ! Prends ça ! Le métal ! La porcelaine ! Rien les dérange ! Les cailloux ! Rien les dérange ! Ce qui fait qu'après tout passe ! On leur donne ce qu'on veut nous ! Une feuille de salade Laïka elle est contente ! Est-ce qu'il y a un truc que votre chien aime pas surtout ? Aime pas ? Parce qu'il aime pas manger ! Ils rossent ! Ils se forcent à manger les olives ! Mais ils les avalent ! Oui ! Parce que Laïka les mange ! Bah oui ! Donc ils les avalent ! Marlène pas les poivrons non plus ! Ça pique ça non ? Les poivrons non ! Ça pique pas ! Ah non je comprends du piment ! Si dans les Faritas avec 28 000 tonnes de piment dessus ça pique à un moment ! Mais en vrai ! Ils mangent du citron ! Citron comme ça ! Même avec la peau ! Tout ! Rien les dérangeant ! Ah non non ! Ils mangent de tout ! Non moi Lucky n'aime pas les légumes ! C'est bizarrement ! Vous en avez déjà goûté ? Oui ! C'est fou l'apprentissage par mimétisme ! C'est une icarée en sérieux ! C'est-à-dire que quand moi je mange un plat et qu'il y a des légumes ! Ah tu lui donnes ! Comme moi je les mange pas ! Voilà ça part en dessous de la table ! Il les prend pas ? Lui il les prend pas ! Luna les prend ! Luna sans problème ! Donnez un téléphone ! Boum ça part ! Mais Lucky n'en aime pas les légumes ! Moi je crois qu'il y a rien que... Même Marlène en vrai les poivrons... Il y a des trucs qui recrachent comme ça ouais ! Et Réa ? Moi Laïka j'ai jamais connu ! Non ! Réa j'ai pas trouvé encore ! On les appelle les poubelles ! Ouais ! C'est un petit mot gentil ! C'est d'amour ! Mais vraiment j'ai pas de... Tu as quoi que ce soit ! Réa j'ai pas ! Peu importe ce que tu manges ! Laïka t'ouvre un fruit ! Putain t'as à peine... Tu prends à peine ton brugnon ! Putain elle est déjà sur tes genoux en train de te dire vas-y donne ! Elle réfléchit pas en fait ! Elle ouvre la bouche et puis après elle décide si elle aime ou pas mais c'est tant tard ! Oui ! Ça c'est vrai ça ! Parce qu'on peut leur faire tout manger ! Ouais ! Moi franchement en vrai je leur donne une clémentine après je leur file mon téléphone ! Bah claque il met un coup ! Un tire-bouchon pour rire ! Bah euh... Typiquement Marley a failli manger un caillou la dernière fois parce qu'Aaron lui avait donné un morceau de gâteau notre fils ! Ah oui ! Juste avant ! Ah non mais Aaron il lui donne un morceau de gâteau ! Maintenant Marley il a compris parce que c'est arrivé deux fois ! Bon t'inquiète que maintenant dès qu'Aaron il a un gâteau Marley c'est sa déliciteur ! Voilà c'est bon ! Il est comme Asse il attend ! Et l'autre fois Aaron il lui donne ! Donc Marley bah il prend forcément ! Et puis après bah il avait plus de gâteau Aaron ! Donc après Aaron il prend un caillou, il le tend à Marley ! Marley ! Et il s'en rend compte une fois que c'est dans la bouche ! Déjà au moins il s'en rend compte tu me diras ! Et c'est déjà ça ! Mais ça c'est vrai ! J'ai essayé avec du polystyrène aussi ! Ah on va te retirer ton cher ! Non 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 ! On va appeler le monsieur de l'Ecosse ! Mais c'était un test et il a pas mangé ! Ahhhh ! Tu vois ! Mais fallait en parler là ! Quel genre de test d'ailleurs tu fais comme ça ? C'était pour voir ! Parce qu'il y a un autre test aussi que j'ai déjà fait à Réa et Marley je crois ! Mais non mais non ! Je suis au courant de ce que tu veux dire ! Il a cru qu'il allait être tapé ! Mais non ! C'est vrai ! Ouais ! C'est vrai j'avoue ! Non c'est le test ! C'était une vidéo que j'avais passée dans Kickdog à une époque ! Et que j'ai essayé en direct ! Ah oui ! Et pendant cet élan là il y avait un bout de polystyrène ! Ahhhh ! Et j'ai essayé et directement il a grillé et il a pas mangé ! Voilà ! C'est pour ça ! Ça va ! C'est bien ! Ça me laisse ! C'est bon ! C'est bon ! Très bien ! Bon ! Autre fait divers sinon ! Il est sorti il y a pas longtemps ! Il est sorti il y a une semaine je crois à peu près ! Ok ! Je vais juste dire le sujet et après c'est à vous de deviner ! Ok ok ! C'est un accident de chasse ! Oh je l'ai ! Moi aussi je l'ai ! Bah attends je dis rien ! Oui voilà ! Si vous l'avez ne dites rien ! Ah bah attends vas-y moi je joue pas ! Moi je l'ai vu je l'ai vu ! Oh putain ! Bah oui ! Ça y est ! J'ai lui donné une connerie ! Je l'ai ! Non tu l'as ou tu l'as pas ? Non non je l'ai mais je veux pas le dire ! Oui moi je l'ai ! Je veux pas le raconter ! Jess vas-y raconte-le ! Si tout le monde l'a ! C'est moi qui raconte ? Oui vas-y ! C'est le chien qui a tué son propriétaire ! Oui ! Oui c'est ça je l'ai vu ! Exactement ! Il a tué le chasseur ! Il a marché sur le fusil je crois non ? En gros si vous voulez c'était son chien à lui ! Dans un pick-up non ? Exactement ! En fait il avait son arme sur la banquette arrière ! Le chien était sur la banquette arrière aussi ! Il a marché ! Voilà pourquoi on les appelle les sorcières maintenant vous savez ! Le chien a marqué sur la banquette ! Il a appuyé sur le fusil ! Attends c'est pas la chute encore ! Il est mort ! Arrêtez un peu merde le pauvre monsieur ! Les animaux contre-attaque ! C'est très intéressant pour ce monsieur qui ne méritait pas de mourir ! Il ne mérite pas de mourir ce monsieur ! Non c'est rien ! Mais en tout cas voilà ! Regarde toi t'es pire t'assume pas ! Non mais alors je vois pas... C'était en France ? Non c'est... On s'en bat les couilles alors ! Ah non c'était à Perpignan ! Vas-y raconte ! C'était à Perpignan ! Oh non ! Arrête tes conneries ! Non je rigole c'était dans le centre des Etats-Unis ! Non c'était à Clermont-Ferrand ! Non non il faut pas ! Non oui c'était dans le centre des Etats-Unis ! Bon bah voilà ! Bon ça a été plutôt vite ! C'est tout ! Et puis pour ceux qui ne l'ont pas vu ! Ah bah avec moi tu veux que je te lise l'article ! Je l'ai eu ta vanne c'est pas bien ! Elle a dit quoi ? Non non rien ! Je veux savoir ! Tu réécouteras le podcast ! Ça mérite pas plus ! Elle était bien ! Non mais ça va calme toi aussi ! Maintenant il faut une médaille ! Maintenant il faut une médaille quand elle fait une bonne vanne ! Bah oui ! Je suis en train de relire l'article pour voir s'il y a des infos en plus apparemment ! C'est tout ? Bah c'était chargé, il a appuyé ! Le chien a appuyé et boum ! Ouais bah voilà ! Fallait être con déjà ! J'ai juste vu le titre ! Moi j'avais pas vu les cons ! Alors vous voulez savoir comment il est mort ? Oui ! Quelques temps après sur place ! Voilà ! Merci ! Vous voulez savoir ce qu'il se passe en ce moment ? Ouais ! Il y a l'enquête ! Bah quelle enquête ? On va questionner le chien ! Ouais grave ! Réponds ! Trente sangliers ! Ça fait beaucoup ! Des oeufs ! Et justement c'est pour ça que c'est impressionnant ! Et je pense que le chien qui arrive à manger trente sangliers il est sacrément balèze quand même ! C'est quelque chose qui se mange ou pas ? Bah le labrador de 64 kilos ! Non c'est pas quelque chose qui se mange à la base ! Pas des oeufs ? Bah oui ! Des oeufs ! Le truc rond ! Tant que personne ne répond je vais continuer de toute façon ! Oui Tony ? Des oeufs ? Non ! Le truc rond que fait la poule ? Le caca de poule ! C'est vrai ? Ouais c'est un bouvier berloin ! D'ailleurs c'est toujours un bouvier berloin ! Ah ouais ? Il a ouvert le frigo et il a éclaté trente oeufs ! Voilà ! Allez qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Mais c'est dangereux ? C'est dangereux ? Pour n'importe quel chien oui sauf pour elle ! Elle s'appelait Jumpy ! Elle s'appelle Jumpy ! Voilà ! D'accord ! J'ai déjà vu lui manger un couteau aussi ! Des verres de terre ! Il a mangé trente verres de terre ! Non ! Des pinces à linge ! Non plus ! C'est très précis quand même ! Ça a gêné personne ! J'ai pas lancé elle a mangé un couteau ! On s'écoute ! Alors des verres de terre ! Et une tronçonneuse ! Peut-être des pommes de terre ! Non ! Bah on joue nous ! Comment ça Jumpy a mangé un couteau ? Un couteau ? Un vrai couteau ? Un couteau en plastique ? Un couteau en bois ! Non non ! Un couteau en bois ! Ça existe les couteaux en bois ? Bah tu sais un manche quoi ! Le manche ! Ah ! Pas la lame ! Bah la lame elle est en bois ! Quoi ? La lame est en bois ? C'est le couteau de Raan ! Une espèce de scie quoi ! Attendez ! En bois ? Une scie ça coupe du bois ! Oui ! Non mais ça existe ça ! En bois ! Bon nous on en avait une ! Dis-le là ! On en avait une ! Nous on en avait une ! Elle l'a mangée ! Ah ! Un espèce de couteau scie là ! Voilà ! C'est quoi un couteau scie ? C'est quoi un couteau scie ? Moi rien ! Moi j'en faisais rien moi ! Attends c'est quoi toi ? Juste de quoi vous parlez ? Moi non plus j'en faisais rien ! Elle l'a trouvée ! Parce qu'il y a les cuillères en bois ! J'ai l'impression que c'est un sextoy et qu'elle n'ose pas dire vraiment ce que c'est ! Parce que là vraiment ça n'existe pas ! Les cuillères en bois, les spatules en bois ! Mais les couteaux en bois je te jure personne connaît ! Ecoute ! Moi je te dis que j'en ai... Elle l'a mangée ! Si tu as une scie en bois et que tu coupes du bois ça doit faire du feu ! C'est vrai ! Un couteau scie en bois ! Un couteau scie en bois ! En tout cas elle mange de tout ! Et ça a été retrouvé dans son caca ? Non nickel ! Je l'ai vu faire ! C'était du bois ! Je me suis pas inquiété ! C'était bien à l'époque de la pension ! Vraiment fallait laisser les chercher vous ! 30 casquettes ! Ah oui putain il y avait un fait divers ! J'étais perdu sur l'histoire de Jumpy désolé ! 30 casquettes non ! C'est quoi ? Ça se trouve où ? Bah non c'est à toi de proposer ! C'est quoi la réponse ? On peut aller loin sinon je peux te dire 30 voitures, 30 brochettes ! Un chien mange 30 voitures quand même ! Ah peut-être Jumpy ! Attends c'est du plastique ? Euh non ! Est-ce que c'est un truc qui se mange à la base ? Bah non ! Il a dit non ! Non parce que pareil si l'info était elle a mangé 30 pommes de terre par exemple ça aurait été moins intéressant ! 30 chaussettes ! Non Lucky mange beaucoup les chaussettes ! On pourra en reparler peut-être ! Ah oui c'est vrai ! Mais bref ! Et on peut même t'aider si tu veux pour ça ! Ouais ouais mais tu veux pas de l'aide ! Euh... Est-ce que c'est du métal ? Oui ! C'est du... 30 pièces de monnaie ! Non ça c'était tout à l'heure encore ! Découverts ! Découverts ! Découverts ! Ça c'est il y a deux heures ! Des couteaux en bois mais en métal ! En métal ! Est-ce que c'est plus gros qu'un chien ? Euh non ! 30 fermes ! Si sinon ça serait pas possible ! 30 fermes ! Ça fait beaucoup de veste ! Comment tu manges une fermeture éclair ? Bah euh... Comment tu manges des couteaux toi ? Bah c'est deux mandages à payer ! C'est sérieux ! Prends pas les histoires des autres ! J'ai connu un chien qui a mangé tout le dessous d'une voiture ! Oh bâtard ! Ouais ! Une très grosse voiture ! Il y a quoi en dessous des voitures ? Tout le système électrique ! Et il l'a traversé ! C'est pas bien ça ! Ouais ! C'est pas très gentil ! Il a fait la grosse bêtise ! Grosse bêtise ! Mais j'étais très fier de lui ! C'était un client qui voulait rien comprendre, rien écouter ! Je lui ai dit 50-50 fois ! Arrête de le laisser seul aussi longtemps dehors ! Il s'ennuie, il va chercher des choses un peu farfelues ! C'était un Rottweiler ! Et je lui ai dit attention ! Ils ont beaucoup d'imagination ces chiens-là ! T'imagines, tu rentres, tu le vois pas ! À l'intérieur ! Il est dans la voiture ! J'avais fermé la voiture ce matin ! Quand il est rentré ! Oh par le dessous ! Il s'est fait une petite trappe là ! Et il a t'a fait ! Ouais à l'enfer ! En vrai, je sais pas comment il l'a fait ! Parce que normalement il y a des plaques en fer ! Il y a un truc ! Je sais pas comment il l'a fait ! Mais il a bien taffé ! Ah ouais ! Mon père est arrivé la même chose avec un furet ! Mais non ! Il a mangé un métal ! Non ! 30 furets ! Il a mangé 30 furets ! Il a mangé la voiture ! Il a mangé les câbles électriques de... Qu'est-ce que c'est dans la voiture ? Peut-être pas un furet d'ailleurs ! Il a une fouine peut-être d'ailleurs ! Ton père avait perdu une fouine ! Non ! Mon père... C'est pas... C'est le manager de la fouine ! Non ! Il avait un élevage de fouines ! Mais non ! Il était garde forestier ! Mais... Très stock en ce moment ! J'ai pas vu moi ! Ah oui oui ! Effectivement ! Ah le chanteur ! La vitamine S il y a été ! Mais il chante encore ! Sans les stéroïdes il a poussé ! Bien sûr il chante encore ! Oui il va même faire un truc là avec euh... Le furet ! Non avec... Avec le rat Luciano ! Non avec un gars... Avec un gars lourd dont j'ai complètement oublié le... Bouba ! T'imagines ! J'ai complètement oublié le nom ! Pas trop ! Pas trop ! Mais je crois pas ! Il s'aime plus trop ! Il s'aime plus depuis un moment ! Depuis 20 ans ! Depuis 20 ans ! Avec cette gecko ! Non non pas cette gecko ! Non non mais non ! La fouine ! En tout cas bienvenue sur Planète Rap ! Toute l'actu du rap bien sûr ! La fouine avec qui il va faire un truc ? Gims ! Non mais quelqu'un de connu mais plus maintenant ! Johnny ! Il est plus connu ! Michael Jackson ! La Rousseau ! Plus maintenant ouais ! Non elle a jamais été connu ! Les Venga Boys ! Je sais pas c'est qui ça ! Le King ! Qu'il te plaît tape la fouine ! Ah oui ! Et tu vas voir ! Attends la fouine fait un featuring avec un mec connu avant ! Avec quelqu'un de lourd ! Mais patron maintenant ! Cyril Gann ? T'as dit lourd le chercheur et poids lourd du coup ! Gann grand combat bientôt ! Ouais bien sûr ! C'est celui que vous allez aller voir ? Non ! Non 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 ! C'est pas celui là qu'on va aller voir ! Non c'est pas lui parce que lui il est à Las Vegas ! Et que vous voulez pas qu'on aille à Las Vegas ! On a dit qu'on s'en foutait ! Non vous avez dit vous y allez si vous voulez mais vous revenez pas ! Donc bon bah on y va pas ! Il y aura des conséquences on nous a dit ! Il manque juste un truc dans la phrase ! C'était partir à Las Vegas pour faire autre chose que voir Cyril Gann ! On a dit allez-y ! Allez au casino ! Allez au casino ! Ouais ! Allez voir les belles fontaines ! Le spectacle de Céline ! Elle peut plus chanter ! Pas très bien Céline ! En ce moment il n'y a plus de spectacle ! Elle est pas au top top ! Non 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 ! Non vraiment pas ! J'ai vu un article tout à l'heure je crois ! Et j'espère que le moment où on diffuse ce podcast ça va ! Elle est encore vivante ? Encore ouais ! Non mais elle était pas à l'article de la mort ! Là j'ai vu un article passé qui date de cet après-midi ! Elle vous a rien dit ? Bah parce que je travaillais ! Attendez attendez ! En tout cas juste pour les cordes vocales ! On bouscule les programmes ! On bouscule les programmes ! Avec un petit peu de huile essentielle ! Ça marche très bien si elle veut rechanter ! Là je crois que... Là c'était pas au courant ! Là c'est pas possible ! Regarde ! Ah merde ! Non 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 ! Premier truc ! Céline Dion fait qu'il fait des vocalises avec Hélène dans une salle ! Oh la bâtarde ! Non mais... Pourquoi la bâtarde ? Elle nous a fait croire qu'elle débatte ! Bah oui ! Non ! Vraiment j'ai vu un truc moche ! Mais c'était en espagnol ! Rancune tenace contre Céline Dion ! Franchement je crois que c'était pas ça ! Je crois que t'as rêvé en fait ! Vu que l'espagnol tu maîtrises pas de ouf ! Mais je crois que vraiment je l'ai vu pas bien ! Bon vas-y la fouine c'est avec qui ? À 30 vis ! Gabin qui me dit... Attends ! De la régie qui me dit Rof non plus ! Non bah non ! Non mais non ! Le chien il a mangé 30 vis ! Mais attends ! On se fout des chiens là en fait de la fouine ! Mais c'est fou ! Gabin en régie là ! Trouve nous la fouine avec ce qu'il va faire là ! Il va faire peut-être un feat ! Mais c'est peut-être ! Ah bah si c'est peut-être ! Non je vous ai dit que c'était pas quelqu'un d'actuel ! Mais il est plus actuel ! Bah mais il est lourd il vient de faire le stade de France ! Ah ouais ? Ah bon ? Mais personne n'en a parlé ! Je peux plus moi ! Je parle même plus avec ces gens ! On a entendu parler ! Avec euh... Bustaflex ! Euh... Alors attends ! Avec Coolchain ! Bustaflex qu'on va peut-être croiser au ski ! Il chante oui ! Ah c'est vrai ! Bah tu sais on a verçu... Ça me ferait plaisir de voir moi ! On a verçu un message d'un gars ! Bah à qui il fallait peut-être recontacter pour que ça se fasse ! Bah ouais hein ! Bah on va peut-être pas le croiser au ski ! Bah non ! Ça me ferait plaisir de voir Bustaflex moi ! Bustaflex ! Il chantait quoi lui ? Bah et qu'est-ce qu'il chantait avec Bustaflex ? Bustaflex ! En avant les histoires ! T'as fait ça sur Pénomile ! Pourquoi t'as fait ça sur Pénomile ? Après ça marche avec... Pour arrivo... Bustaflex ! Bustaflex ! Bustaflex ! Bustaflex ! Bustaflex ! Putain c'est un autre jeu ça ! Ouais ouais ! Bustaflex ! Bustaflex ! Bustaflex ! Bustaflex ! Non ! Putain c'est quoi ça ? Attends ! Jouais club je faisais ! Ah merde ! Ah je dis pas ! Ok ! Bon j'ai pas la fouine hein ! Il a fait un feat avec Dinor là, il y a un jour mais je pense pas que c'est ça ! Bustaflex ! Bustaflex ! Bustaflex ! Jiffy ! Non ! Non ! C'est dur hein ! C'est Jiffy ! Bah donc c'est Shpili ! Oui Shpili ! Shpili ! Shpili ! C'est la marque portugaise ! C'est Shpili ! Et du coup sinon il chantait quoi Bustaflex ! Oh merde ! Moi c'est trop vieux pour... Moi aussi je connais pas celui-là ! Bah si ! Bah chante ! Chantait... Attends je cherche d'autres... Putain j'en trouve plus des pubs ! Des trucs de pubs ! On est encore sur ça ! Ouais ouais ! Moi j'aime bien ce jeu je peux le faire pendant une heure ! Je suis très relou ! Bon viens on vient sur le jeu là ! Des vis et des clous là ! Il a mangé des vis et des clous ? C'est moi qui ai proposé ! On m'a dit va te faire foutre avec les chiens ! On s'en fout des chiens ! Oh ! Personne n'a jamais dit ça ! Non personne n'a jamais dit ça ! Je veux pas dire mais il y a peut-être la réponse qui a été dit dans ce qu'il y a ! C'est ça ? Ah c'est dévis ! Il a mangé dévis ! Non c'est moi qui l'ai dit ! Non c'est moi qui l'ai dit ! Toi tu l'as pas dit ! Toi t'es un sale tricheur ! Non tu l'as pas dit ! Arbitre ! C'est moi qui l'a dit ! Non ! C'est Tony qui l'a dit ! Et bah c'était des clous ! Bravo Jess ! Tiens dans ta gueule va ! Allez hop ! C'est une coupe dévis ! Normalement on aurait dû avoir le point ! Non t'as dit dévis ! Mais dévisser des clous c'est pareil ! Bah non ! C'est torsadé, l'autre c'est... Déviser des clous c'est pas pareil ! C'est comme des clics et des claques ! C'est pas pareil tu vois ! Mais comme t'es pas dans ta tête c'est pareil ! Non vraiment... Non pas la violence ! Non pas la violence ! Non ça m'embête moi la violence comme ça ! Coercitive ! Moi je dirais des clous rouillés ! Je vais vous mettre des colliers à pique à tous les deux ! Je dirais des clous rouillés moi ! Parce que tu viens de lire l'article que je viens d'ouvrir sur mon envie peut-être ! Oh putain bah non j'avais pas vu dis donc ! Et la triche ça m'insupporte ! Bah non mais je viens de dénoncer ! Et bah tu sais quoi ? Il a mangé quoi des clous ? Il se prend moins 10 points d'abord ! Voilà ! Ah bah putain jusqu'à la fin de la saison ! Pourquoi il a mangé des clous ? Il a mangé 31 clous rouillés effectivement ! Comment c'est possible ? Un chien ? Oui un chien ! Et c'était quelqu'un qui a voulu lui nuire ? Non pas du tout ! En fait c'est qu'il y avait un deuxième chien dans la famille ! Et ce chien là avait la fâcheuse habitude d'aller creuser et d'éterrer des trucs dans le jardin ! Donc un chien est allé creuser et a apparemment d'éterrer 31 clous parce qu'apparemment c'était Jésus-Christ qui vivait là je sais pas ! Et ensuite... Oh non ! Oh c'est pas vrai ! Il va nous porter malheur ! Oh ça va ! Ça va ! Ça va ! On va tous les faire ! Un bisou à Jésus ! Un bisou de la... Non on fait pas de bisous à Jésus les gars ! Ça y est ! Moi j'arrête ! Et moi qui me contiens là ! J'en ai plein qui arrive ! C'est toi ! Mais non ! Et du coup bah un a déterré les clous, l'autre a mangé ! Très bien ! Attends ! Passons à autre chose ! Passons à autre chose parce que sinon je vais vous être foutu ! Busta 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 Flex ! Avec Calgon ! On peut savoir ce qu'il chante Busta Flex ? Bah je suis en train de le faire depuis tout à l'heure ! Mais non ! Avec Calgon ! Bah oui ! C'est son album ! Toutes les meilleures pubs reprises par Busta Flex ! Imagine ! 40 titres qui durent 25 secondes ! Busta Flex ! Il chantait Busta Flex déjà ! Un son qui s'appelait Busta Flex ! Je crois qu'il a chanté Busta aussi ! Bah ! Bah ! Bah ! Flex ! Et après il a fait Busta ouais ! Après ouais ! Et après il a fait Flex ! Il se faisait pas chier ! Non ! Il a fait un EP qui s'appelait C'est pas sérieux ! Mais C ! Avec un C ! Genre pas C ! C'est ça qui a inspiré C dans l'air ! Sur 3-5 ! Il a le classique donc Busta Flex évidemment ! Non mais je rigole pas ! Si on le chante pas moi je vois pas c'est quoi ! Mais si ! T'as Spotify ou pas ? Bah non parce que si je le mets le podcast sera striqué ! Il y a un droit de citation de 5 secondes ! Ah ouais ? D'accord ! Ou je l'écouterai après ! Mais ça c'est une règle ! Attends juste avant de nous lancer ! Oui oui j'attends ! Ça c'est une loi ! Je l'ai entendu ce matin ! Oui mais ça ! Pour dire la vérité dans un podcast ! Où ils ont dit la même chose et le mec a dit Droit de citation 5 secondes ! Celui qui parlait de Céline Dion malade aussi ! Non mais viens j'écouterai après son album si tu veux ! Bah non moi je veux le mettre 5 secondes on a dit ! Ah bah ouais c'est l'intro ! C'est génial ! Allez écoutez Busta Flex chez vous ! Non laisse tomber ! Laisse tomber ! Arrête ! On va se faire striguer pour Busta Flex ça me fait chier ! Non non mais Busta... Du coup il a mangé... On le verra pas ! Il est dans le coin ! Ah oui oui ! Il est dans le coin ! Mais je suis même pas sûre que c'est dans les Pyrénées ! Ah peut-être que j'ai mal lu ! Si si mais c'est pas très loin ! Mais fallait dire au mec ! Busta Busta Flex ! McDo ! Ouais bien chaud ! Ouais ça je connais ! Ouais oui ! J'avais pas le plonger avec ça ! Tu m'as pris sur mon terrain ! Ouais c'est sûr ! Si je te fais un bar à salade t'es mort ! Mais chante une pub de bar à salade ! Ouais non j'en ai pas ! Bon ! Ah bah on va s'aimer de Gilbert Montagné putain ! Droit de citation t'as le droit ! Pas de chanter je crois ! Ils vont me striker juste pour ça ! Bon t'en as un autre ? Ouais bien sûr ! Oh là t'as l'air fou ! Oh là putain ! T'as un train à prendre ou quoi ? Bah j'ai envie de gagner ! Ah d'accord ! En même temps y'a quelqu'un qui a mis des points ! Ouais c'est vrai ! Moi j'ai pas compté hein ! Moi si j'ai mis le truc au baise ! C'est si on a que nous gagné ! T'as fait un avicé au moment où t'as fait la phrase ou quoi ? Pardon ! Becherel aussi hein ! On a que nous gagné ! C'est pas mec ! C'est que nous qui avons mis les points ! C'est que nous qui avons mis les points ! C'est que nous qui avons mis les points ! Bravo ! Ça se dit pas ça ! C'est bien hein Jess ! Super ! Allez fini ta pâte à modeler quand même ! Et pensez à marquer des points vous là ! Bon ! A marquer des caires ! Oh oui ! Mais c'est black et des caires ! Bah non c'est absolument nul ! Marquer Sophie ! Marquer Sophie ! Marquer Sophie ! Marquer Sophie ! C'est quoi ça ?! Ça c'était pas les Teletubbies ? Teletubbies ! Non ça c'est Bustaflex ! Bustaflex ! Bustaflex ! C'est quoi Marquer Sophie ? C'est un porno ? Oh putain ! Non mais pour que vous chantiez à deux en même temps ! C'est Marquer Sophie le feuilleton ! C'est Marquer Sophie le feuilleton ! Mais Jeanne et Serge bande d'idiot vous avez confondu ! Non pas du tout ! C'est les enfants de Jeanne et Serge ! Vous avez confondu ! Jeanne et Serge on le connais ! Vas-y ! Busta et Flex ! Busta et Flex ! Et Marquer Sophie ? Eh bah on t'a fait Marquer Sophie ! Et blablabla ! Elle est fin ! C'est fin ! Mais c'est ce qui fait toute la différence ! Bien sûr ! Genre vous vous êtes complètement planté de prénoms ! Non ! Mad ! Tu peux chercher Marquer Sophie ? Oui, Marquer Sophie est une série télévisée française en 220 épisodes de 25 minutes ! C'est incroyable ! Dans les années 90 ! 87 ! Exactement ! Jusqu'au 23 mai 1992 surtout ! C'était incroyable ! C'est génial ! C'est l'histoire de quoi ? De rien ! De Marquer Sophie pour le coup ! Ils vont à la cafette ! C'est incroyable ! T'avais 3 ans ! Qu'est-ce que tu parles ! Eh bah justement ! Pour s'en rappeler ! Et les plus vieux que ça ! Et t'imagines, je me rappelle encore ! Ouais ! Marquer Sophie, ils allaient des fois à la cafette ! Des fois dans la cuisine ! Dans la cuisine ! C'était sympa ! Et il y avait un pro là ! À la salle de sport ! Oh 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 ! Qu'est-ce qu'on rigolait ! Non ! Putain ! Bon allez ! Le suivant ! Attends, je suis grave intéressé par l'histoire de Marquer Sophie ! Ah c'est quoi alors ? Marquer Sophie ! Bien sûr ! La vraie force de cette série, c'est le même texte ! Tu changes les lieux et ça fait une nouvelle histoire ! Comme toutes les séries des années 90 quand même ! Mais c'est pas un dessin animé ! Les Feux de l'Amour ! C'est pas une série série ! Mais oui ! Ah ça a jamais été un dessin animé ! Ok 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 ! Les Feux de l'Amour ! Extraordinaire ! Ah bah oui ! Tu regardes le premier, tu regardes 25 ans plus tard ! Mais ça continue ! Mais ça bouge pas ! Mais tu sais, c'est toujours le même endroit ! Et t'arrives à suivre ! Et j'ai jamais vu un rythme aussi long ! Mais y'a pas Amour Gloire et Beauté qui revient là ? Tu veux dire Busta Busta Flex ! Busta Flex ! Busta Flex ! Busta Flex ! Si ! Ça, ça revient ça ! Ça s'était arrêté ? Ouais ! Ouais ouais ! C'est le dimanche matin, je me souviens, à 9h10 ! Ah oui ! Une enfance ? Juste après la messe ! Avant la messe ! La messe c'est à 11h ! Putain ils mettaient Amour Gloire et Beauté avant la messe ! Ils ont peur de rien ! Ils rouvraient la vitrine les gars derrière ! Et après t'attirait du monde ! Le dimanche à 13h, on avait notre copain ! Ah ouais ! Jacques Martin ! Non ! Et sur l'autre chaîne ! Walker ! Walker Texas Ranger ! Avec Trivet ! Ah oui, le dimanche à Trivet ! Trivet est mort d'ailleurs ! Oui, il y a pas longtemps ! Trivet est incroyable ! Il avait un chapeau collé à sa tête ! Mais tu regardais pas ? Il faisait des pirouettes, des saltos, il pouvait nager ! Le chapeau est resté ! Le chapeau est bougeant ! C'était le Renoir ? Non, je crois que j'ai regardé deux fois dans ma vie Walker ! Non, moi j'étais le rebelle moi ! Le rebelle moi ! Le rebelle, c'était lourd aussi ! Oh putain ! Avec sa moto ! Avec sa moto ! K2000 ! K2000 incroyable ! K2000 incroyable ! Bien sûr ! Ça va madame ! Je salue toutes les personnes après 1995 ! On vient de perdre ! Arrête, arrête ! Non, attends, j'en avais un autre qui arrivait un ! MacGyver ! Ah bah le patron ! En vrai, t'as un problème ! Il faut être avec lui ! MacGyver c'était le patron ! MacGyver c'était le patron ! Exena ! Tu viens de la guerrière ? Oui ! Si ! Ah ! Gabin à la régie qui me dit MacGyver le meilleur ! Voilà ! MacGyver ! Tu lui files une tasse ! Tu lui files un bouchon ! Il te décollait un avion ! Absolument ! MacGyver c'était trop fort ! Il était génial ! Mais le nouveau MacGyver est nul ! Moi j'ai regardé ! Ah si moi j'ai regardé quand même ! Ah non je peux pas ! Enfin il est sûrement bien pour ceux qui connaissaient pas MacGyver avant mais euh... Vraiment c'est... Non on peut pas ! Bienvenue sur Allociné ! C'est vrai ! C'est vrai ! Non non c'est vrai ! MacGyver touche pas MacGyver ! Bon juste pour la petite histoire marqué Sophie ça se termine en connaissant le sexe de l'enfant que vont avoir marqué Sophie ! Oui exact ! C'était un garçon ! Un hybride ! Un garçon ! Un garçon ! Et continuons dans... Enfin attends ! Garçon ou fille je sais pas si on peut le dire aujourd'hui ! C'est... C'est lui qui choisira à 10 ans son propre genre voilà ! Non je préfère comme ça on a pas de problème au moins ! Passons au fait du verre d'après ! Eh ! T'as lu l'écran je t'ai vu ! Bah je lisais Marqué Sophie ! Oui oui je suis sur Marqué Sophie ! Non non tu viens de changer de page arrête ! Non non je te jure ! Mais de toute façon regarde ! Hop c'est là c'est là tu vois on fait comme on veut ! T'inquiète pas ! Bon je quitte le site marquetsophiefan.com Et on continue avec un autre fait divers qui est un chien à gâcher la lune de miel de ce couple ! Pourquoi ? Y'a du caca ou pas ? Non y'a pas de caca cette fois-ci ! C'était pendant la nuit de noces ou pas ? Non c'était avant ! C'était avant ! La lune de miel ? Oui ! C'est le chien du couple ? C'est le chien du couple oui exactement ! Ah donc ils l'ont emmené en lune de miel ? Ça je dis pas ! D'accord ! Ah bah ça veut dire qu'ils l'ont pas pris ! Attends c'est la nuit de noces ? C'est la lune de miel ! La lune de miel c'est le voyage ! Oui voilà ! Donc ils ont pas pris le chien ! Il a fugué ça a gâché leur lune de miel ! Hé t'entends mais réponds toi ! Quoi ? De quoi ? Il a fugué ça a tout gâché ! Non 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 ! Non je pense qu'il a fait une saleté ! Il a dû faire... Il a reçu un lapar ! Et le mec il est rentré ! Il est rentré à la vue ! Raconte toi ! Tu parles du chien ? Ouais ! On peut pas vraiment... Même si on est assez libre sur les podcasts... Il y a des choses on peut pas y aller ! Tu m'as dit c'est une antenne là où on peut faire ce qu'on veut ! Non ! Oui ! Il a gâché... Ça peut arriver ! Mais personne ne retient ce qu'il dit à chaque fois ! Il vient de dire il a quête sa meuf ! Non ça me saoule ! Non 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 personne ne retient ! Mais parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a pas envie de rebondir ! Ok d'accord ! Ah bah tu rebondiras peut-être pas mais en tout cas c'est peut-être vrai ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Non non je te jure je regarde pas ! Non genre ça existe pas ! Bah euh il l'aurait pas choisi ! Mais non mais ce n'est pas ça ! Bien sûr qu'il aurait pu le choisir ! Pas la première ! Hein ? C'est glauque ! Ah par contre jeter des cacas par-dessus un mur ! Ouais un chasseur qui se prend une balle dans son... Super ! Ça ça fait rire tout le monde mais merci bien ! Ça fait une meilleure ambiance ! Je sais pas combien de personnes on va perdre avec cette connerie de concept là ! La première est filmée on reste calme ! Et donc il a gâché quoi déjà ? Il l'a gâché leur lune de miel ! La lune de miel ! Mais non ça fait 4 fois conduire ! Il fait un effort à un moment ! Il est pas venu avec eux j'en suis sûre ! Si moi je pense qu'il est venu et qu'il a fait quelque chose de... Il a détruit un truc ! Il a détruit la chambre ! Et ça leur a coûté un tarif d'eau ! J'aimerais une proposition claire, nette et précise ! Il a détruit la chambre ! Pas du tout ! L'hôtel ! C'est un gros chien ! Il a mis le feu à leur maison ! Pendant qu'ils n'étaient pas là ! Comment ? Alors juste imaginons ! Il a mangé le cap de gaz ! Et après en s'allumant une clope ! Non mais une fuite de gaz ça explose pas la maison ! Bah faut une flamme ! Bah faut une flamme quand même ! Donc peut-être s'il s'allumait une clope si ! Effectivement ! Ça marche ! Aussi il a utilisé le couteau bois avec du bois ! Avec un autre bois qu'il a frotté ! Avec un autre bois qu'il a frotté ! Bah là ça pète ! Attends ! Ils avaient des enfants ? Non il a pas mangé un enfant ! Il a pas mangé un enfant ! Non non puis ils venaient de se marier ! Ils venaient de se marier ! Et non voilà ! Il va pas avoir d'enfant avant d'être marié ! Après avoir regardé Amour Goulard est beauté ! On va à la messe ! Voilà ! Si on a un chien qui déterre des clous on en a déjà parlé ! Et là bah non ! Là ça marche pas ! Non ! La lune de miel ! Il a détruit quelque chose ! Il a détruit quelque chose ! Il a détruit quelque chose oui ! La limousine ! Oh le salopard ! Les alliances ! Il a bouffé les alliances ! Mais non les alliances sont déjà sur le doigt ! Ils sont partis en voyage ! Avec les bagues ! Bah peut-être il les a bouffés et du coup ça gâche un peu ton amour ! Il a mangé le doigt ! Oh ouais ! En jouant au frisbee ! La voiture ! Non ! L'avion ! La robe ! Il va pas manger l'avion ! La robe de mariée ! Et il a mangé les sièges à 32 000 euros dollars tout à l'heure ! Non ! Il a bouffé l'aigle de Qatar Airways ! Non non plus simple que ça ! Enfin plus simple que l'avion ! Il a mangé la robe de la mariée ! Je l'ai dit je viens de le dire ! Ah ouais ? Il a bouffé la tenue de la mariée qui n'est pas une robe ! Non ! Bah il a détruit l'appartement ou la maison ! Leur maison ! Il a détruit la maison ! Oui ! Non 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 ! Et vraiment on est sûr ! Il a détruit la chambre d'hôtel peut-être ? Non ! Il était pas au lit le chien ! Non ! Il était pas au lit je crois pas ! En tout cas c'est pas écrit dans l'article ! Mais il était pas au lit à quelqu'un ! Ah non ! C'est pour savoir si c'est... Ok d'accord c'est non ! Par contre est-ce qu'il aurait pas détruit une pièce de la maison ? Non ! Ah ! Et encore une fois ça a gâché leur voyage de lune de miel ! Ah l'hôtel alors ! Il a détruit la chambre d'hôtel ! Il a bouffé les passeports ! Merci Mélo ! Il a bouffé les passeports ! C'est sûr ! Je sais pas comment elle a fait mais elle est arrivée ! Parce que c'est impossible qu'elle sache ! Non mais je suis sur ma page Youtube Bustaflex intro ! Donc tu me diras comment j'ai trouvé ! C'est impossible ! Tu l'as entendu préparer l'émission ! C'est sûr ! Mais je l'ai entendu ! Tu serais incapable de trouver ! Bah non ! T'es trop conne ! Est-ce qu'il aurait pas mangé les papiers d'identité ? Par exemple ? Genre quoi comme papiers ? Les passeports ? Ouais putain ! Bravo ! Elle a 10 points ! Mais t'es sûr qu'il a quand même pas détruit la chambre d'hôtel ? Non ! Il est pas venu avec eux pendant le voyage ! Ça je sais l'ont abandonné ! L'enfer ! Toi t'es un mauvais ! Ils ont voulu le punir ! Allez hop ! Et ça c'est l'enfer ! Mine de rien tu dois partir ! Ton chien bouffe tes passeports la veille ! Exactement ! Tu peux rien faire en vrai ! T'es mort ! En vrai ton truc est annulé ! Pour vous expliquer qu'elle est ce qui s'est passé ! Non ! T'as des préfectures d'urgence pour les trucs comme ça ! Pour les trucs comment ? Mon chien a mangé mon passeport ? Non ! T'as des trucs d'urgence pour... J'ai un nouveau boulot ou je dois aller voir quelqu'un... Ah bah faut mentir ! Non ! Non 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 plus ! Parce que moi je sais ce qu'elles vont dire ! Parce que je l'aurai déjà raconté ! Ah oui ! Mais non ! Non 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 ! Non 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 ! Nous on va y aller là-bas nous ! Non ! Alors raconte l'histoire ! Moi je veux savoir ! Non 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 ! Toi tu veux pas savoir ! Pour l'histoire en gros c'était leur voyage de lune de miel qui leur avait coûté 1500$ soit avec le taux de conversion actuel je dirais 1100€ à peu près et ils avaient un chien, Moses, un Bassetound de 2 ans qui était habitué à manger... Excuse moi pardon ! Attends ! Excuse nous ! C'est tellement pas du Basset ça ! C'est pas télé Z le Bassetound ? Eh ! Mais pourquoi t'as fait « Rho » comme si tous les Bassetound étaient vraiment des racluants ? C'est tellement Bassetien quoi ! c'est tellement pas c'est pas du tout c'est Télé Z oui mais c'est quoi le rapport avec les passeports bah ça lui va pas il n'y a pas qu'un de Télé Z et Télé Z n'y est pour rien du tout dans cette histoire en plus en tout cas tu m'arrêtes si je me trompe mal tu sais d'où ça vient comme race le basse et hound de basse et houndi de houndostress des houndostress ou ma tourman vas-y dis-nous non c'est vrai c'est un petit bled pas à nous franchement moi je serais tenté de croire si si c'est dans quel pays la basse et z au dessus de la Finlande en dessous plutôt en dessous tu voulais dire en dessous ça dépend ça dépend si tu vas vraiment très au dessus et très encore 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 plus et en fait tu fais le tour de la terre et tu reviens dans le sud dans le sud de la France ça vient d'où alors ? c'est une race qui vient du Royaume-Uni oui en basse et z bah attends mais tu rigoles ou quoi ? comment ça s'appelait le Royaume-Uni au XIIe siècle ? la basse et z comme j'ai Google devant moi je peux te le dire non non mais c'est pas la peine raconte l'histoire de ta lune de miel oui non c'était pas la mienne c'est donc un basse et on de deux ans qui était un peu destructeur qui mâchouillait beaucoup les pantoufles etc et cette fois-ci qu'elle ne fut pas sa surprise quand il a vu les deux passeports posés sur la table du coup il s'est défoulé dessus mais il a laissé visible que le code barre et la photo présente sur le passeport ils ont réussi à prendre l'avion pour aller à Cancun par contre en arrivant à Cancun au contrôle des douanes enfin les services de l'immigration ils ont trouvé non mais oui ils ont trouvé les marques de crocs très suspectes et donc ils ont renvoyé le couple d'où ils venaient elle est bon et moi j'aimerais bien savoir quelle est la compagnie de merde sans laquelle ils ont voyagé allez-y il est passé allez-y il n'y a pas de soucis allez-y tranquille ça passe lui il a voyagé avec un permis de conduire c'est totalement légal il a fait France-Espagne c'est l'Europe oui voilà oui mais un permis de conduire n'est pas une pièce d'identité bah en France si bah ça dépend oui mais en Espagne non et c'est ce que j'ai appris quand j'étais à l'aéroport devant la douane effectivement et ils l'ont laissé passer et ils l'ont laissé passer c'est l'Europe là tu quittes l'Europe évidemment que ça marche pas ça bah ça se passe où à votre avis ? aux Etats-Unis évidemment comme toujours pour aller à Cancun en vrai ça à côté ça fait comme ça à l'Espagne ah oui ah oui bah j'ai moins de peine pour eux ça va c'est chiant quand même ouah ça va ils habitaient où ? aux Etats-Unis s'ils sont en Floride vraiment je leur chie j'en ai gueule avenue Downs non je suis ok très bien non mais ça va ça s'est bien fini cette histoire a une happy hand comme ils disent sur ce site d'info du chien très connu parce que le voyagiste il a entendu parler de l'histoire il s'en est ému et il leur a offert un nouveau séjour pour plus tard c'est une blog c'est gentil ok bougez pas oh mince je viens d'apprendre que Marley a bouffé mes passeports pour aller à Punta Cana appelle tout de suite Fram un bagagiste c'est pas ça un voyagiste je voulais dire un bagagiste c'est pas pareil très bien bon voilà on est toujours dans l'histoire de l'avion ? dans l'avion oui oui qu'est-ce qu'on fait là ? parce qu'on y était ? non on n'a pas commencé là c'était en rapport à l'aéroport les passeports etc et là un chien détourne un avion pourquoi ? bah le 11 septembre les gars c'est pas bien et là c'est l'exclu c'est parti c'est l'exclu de la meute t'imagines ? on a appris ça ça vient de tomber ça vient de tomber attends il a détourné un avion ouais moi je pense savoir un chien détourne un avion pourquoi ? il a pas fait exprès moi je connais quelqu'un dans l'équipe qui a détourné une voiture non vraiment ? alors déjà c'est plus petit ouais mais pourquoi ? on a quelqu'un dans l'équipe qui faisait que péter dans la voiture et carrément on a dû se détourner du chemin les pets coercitifs c'est ce qu'on appelle les pets coercitifs non non c'était pas mal non non ah c'était l'autre les pets à pic c'est complètement différent c'est Claire ah merde non pardon merci pour l'autre mais merci pour l'autre en tout cas quand il y a quelqu'un d'autre non non mais non non c'est Claire Claire elle fait des pets coercitifs ce qui fait qu'en temps de loi c'est un peu compliqué on n'ose pas la sortir on prend pas la voiture avec elle donc ça va non et est-ce que le chien arrêterait pas de péter et ils ont dû détourner pour se garer quoi c'est pas mal il était dans l'avion il a eu la diarrhée il était dans l'avion non il était dans la soute du coup j'imagine il s'est échappé il s'est échappé ouais et là il a mis le bazar il a mangé des fils il a mangé le train d'atterrissage t'imagines oh putain le TKL c'était Jumpy vous tenez attends un truc là il a bouffé un truc de l'avion qui fait que l'avion a dû faire demi-tour non quand même pas il a percé le truc de carrosan il est arrivé dans le cockpit genre comme le Jumpy dans la bagnole enfin non c'était pas Jumpy c'était un autre comme le Rod dans la bagnole il a fait coucou putain qu'est-ce qu'il fout là lui il hurlait tellement qu'ils ont dit on fait demi-tour on y est presque mais non c'est pas ça il a il était insupportable ouais mais c'est pas assez mais c'est pas assez il s'est échappé il mangeait les bagages ouais bah ouais est-ce qu'il est est-ce qu'on touche il a ouvert la cage des autres chiens allez-y les amis ils nous regardent pas ils ont fait une fête alors attends il est sorti de sa cage non mais déjà il a fallu qu'il s'en rende compte donc il est sorti de sa cage attends oui elle reprend pas ce que je dis toi oui Rome dis-moi il a ouvert la cage d'autres gens il a fallu qu'il s'en rende compte donc j'imagine tu t'en rends pas compte comme ça bah il y a peut-être une caméra franchement je crois pas je peux vous non je me permets non non pas d'indice soyez dans votre merde tu peux accéder le chien il y a forcément des trappes dis pas d'indice alors partez sur la mauvaise voie qu'est-ce que tu veux le chien il a chié dans son froc dans la soute je crois qu'il n'y a pas de caca et résultat ils s'en foutent en haut ils sont partis regarder et c'était un enfer je pense qu'ils s'en foutent non je vais vous donner un indice en vrai pour pas que vous partiez sur la mauvaise voie c'est un Manchester terrier t'as compris ce que c'est moi je le connaissais pas non plus c'est pas très gros et il pèse moins de 5 kilos il est passé par la clim ouais non il est passé par les chiottes il n'était pas dans la soute il était ah il était pas dans la soute il était en cabine il faisait que le pété pourquoi tu m'as dit oui quand je t'ai dit il était dans la soute non c'est quand il était en cage le oui ah bâtard donc il s'est échappé de sa cage en cabine merci ça fait plaisir ça l'enfoiré t'es d'accord quoi il s'est échappé de sa cage alors qu'il était en cabine donc il a mordu une hôtesse de l'air ouais presque il a mordu un Seward un agent de bord exactement si on veut il faisait quoi exactement l'agent de bord il faisait le chef de cabine c'était le Steward j'aimerais bien qu'on soit c'est le mécanicien de bord c'est quoi j'aimerais bien qu'on soit vraiment précis sur ces choses là merci en vrai là on l'a trouvé c'est ça le chien donc Mélodie l'a trouvé non non collectif de ouf moi je trouve que la meute vous l'avez trouvée aussi chez vous on l'a tous la semaine prochaine elles sont plus là la semaine prochaine ça va être remplacé ça change toutes les semaines et vous aussi non bah oui c'est comme tu dis ça s'appelle une vraie dictature merci au revoir ça change toutes les semaines mais pas contre nous voilà vous avez gagné contre nous merci dans les crocodiles allez salut dans les rottweilers ces chiens méchants les dangereux il s'en va du coup non ma directrice c'est lui qui a en fait il y a que nous qui bougeons voilà c'était pas prévu mais ça vient d'être prévu c'est une règle qui vient oui je veux faire cette règle non non mais ça bouge toutes les semaines non mais absolument ils sont bien mauvais perdants non t'es inquiète pas il n'y a pas de soucis je vais te foutre un staff sur Reagan moi les chiens méchants oui oui c'est ça les chiens dangereux on n'oublie pas il faut le plaquer au sol toujours toujours avec les genoux évidemment et qu'il arrête de respirer bon alors raconte nous cette belle histoire la belle histoire de Mandy le Manchester terrier qui donc était en cabine avec sa maîtresse dans une cage qui avait été sédatée apparemment pour le voyage sauf que pendant le voyage effectivement elle s'est réveillée et Mandy a un peu paniqué qui m'a enfermé elle avait vraiment cette voix là il y a quand même écrit justement quand sa maîtresse a essayé de la calmer Mandy est entrée dans une colère noire elle dit tu me parles pas comme ça maman je fais ce que je veux je viens de mordre le steward dans sa colère elle s'est échappée de sa cage c'était une cage en carton non mais est-ce un filo le chien avec le couteau de tenir et les clous rouillés la chienne a mordu une personne à côté d'elle a couru dans l'avion puis a mordu un agent de bord le pilote excédé a décidé d'atterrir en urgence dans l'intérêt de la sécurité il fait 5 kilos n'importe quoi elle est fou si Tony Sylvestre il avait été à bord je te dis que ça se serait pas passé comme ça c'est pour ça que les gens doivent payer 32 000 euros ils avaient pas famille justement il y avait une dernière phrase j'aimerais bien que tu nous dises Tony parce qu'apparemment la chienne avait été maîtrisée entre temps et la dernière phrase de cet article avec les deux genoux au sol on oublie pas la dernière phrase de cet article c'est il aurait suffi de ne pas détourner le regard je t'ai dit que ça c'était vraiment de la merde je vais le dire comme journal ça c'est vraiment un site poubelle enfin l'histoire il m'aide quand même que la chienne dans une colère noire faut pas l'oublier il aurait juste fallu ne pas détourner le regard ou non ne pas détourner ça veut dire la fixer je crois qu'il fallait juste la prendre comme ça la remettre dans sa cage et allez va à Cancun détourne pas l'avion pour ça vous avez jamais pris l'avion avec vos chiens non elle n'a pas le droit je sais pas il y a une qui a payé 32 000 pour le faire ah oui d'accord d'accord ben bien sûr tu perds nous 32 000 showman bon autre fait divers allez c'est le dernier très bien grâce à son chien mal éduqué il soigne le cancer mais quoi ça serait très fort juste parce qu'il est mal éduqué t'imagines c'est comme ça la vache non grâce à son chien mal éduqué il soigne quelque chose qu'est-ce que une maladie soigner généralement le verbe soigner ben non mais ça aurait pu être une blessure une entorse je sais pas c'est vrai c'est vrai ça aurait pu être une blessure il m'a cloué le bec avec 32 coulouillés donc c'est pas ça une maladie le gars va bien le gars va très bien non ah si le gars il a un problème d'accord et son chien marche pas en laisse et ça l'oblige à faire de la marche en laisse et à tirer et à tirer et il a eu une opération et maintenant il va bien non il a détecté un truc chez son propriétaire le chien non non je sais que je l'ai parce que je le connais ah non non pas du tout ce regard un peu fourbe je l'ai non tu veux que je te dise je vais te regarder en me disant mais il a rien compris à ma tête il a pas compris le jeu depuis le début en fait ah la vache non non grâce à son chien mal éduqué il il vient de dire que c'était une maladie il faisait crise cardiaque son maître non c'est pas ça et pareil crise cardiaque ça veut dire qu'il serait en train de tomber et comme son chien est mal éduqué il aurait procédé à un massage cardiaque on rigole non c'est pas ça bon il soigne il soigne ah c'est un chien qui allait renifler le cul ou l'autre partie qui détecte le cancer du col de l'utérus chez la femme parce qu'il renifle les parties intimes parce qu'il est mal éduqué mais attends genre il est mal éduqué donc il va renifler les parties intimes des femmes et il la voit que sur celles qui ont le cancer là son maître qui est évidemment chirurgien praticien vraiment on l'a fait on va laisser une petite note nickel non c'est pas ça non c'est pas ça c'est maladie c'est plus simple que ça c'est maladie la gastro comment bah il va renifler les fêtes ah si putain j'essaie incroyable ouais il mange les cacas d'humains et s'il y a des verres à l'intérieur seulement ce qui fait qu'il peut détecter les humains qui ont des verres mais oui mais ça veut dire qu'il mangeait les cacas des gens dans la rue parce que d'humains donc il y a des toilettes beaucoup plus que vous pensez les gars joli c'est vrai il boit les pipis il soigne le il c'est le maître ah et c'est quoi la phrase grâce à son chien ouais t'as vu putain grâce à son chien mal éduqué il soigne mais oui bien sûr il soigne mais je le dirais pas et oui et oui les enfants ambulants il les envoie dessus boum soigné voilà non c'est pas ça alors son chien il est mal éduqué et grâce à ça il soigne des gens mais des gens qui ont des problèmes c'est grâce au fait qu'il soit mal éduqué qu'il soigne grâce donc à son chien mal éduqué il soigne je vous donne le début de l'article il faut trouver le dernier mot oui mais on a bien compris merci c'est bon on est pas con ça fait deux heures qu'on joue à ton jeu mais comme vous répondez à côté à chaque fois tu vois que c'est facile grâce à son chien mal éduqué c'est un truc qu'on a genre qu'on a déjà eu le truc qui soigne toi oui l'hypochondrie l'hypochondriaque non l'hypochondrie mais non mais non claustrophobie non le mal des transports les hémorroïdes non le mal des transports non la clope la syphilise non des champignons non ah je cherche tout ce que j'ai il a tout le vertige non la mauvaise foi mais il a tellement de problèmes c'est vrai que là ça sort beaucoup quand même mais c'est toujours pas ce problème là ouais on finit un peu quand même moi j'ai de l'avion non mais je l'ai plus je l'ai plus je suis tu l'as encore le casse-couille enfin le genre la casse-couillue l'égocentrisme non je vous entends quand même l'odeur la mauvaise odeur il est sourd c'est le moment de me dire c'est comme ça non il est sourd ah non mais quand j'ai mal j'ai des otis non t'es sourd tout le temps t'es con de la télé à 28 alors qu'est-ce que c'est de me soigner mais c'est dur t'es le cas le plus avancé on va dire mais attends à part lui là genre est-ce que je l'ai déjà vu hé j'ai vu tes yeux sur l'écran non non je te jure oui c'est un réflexe mais je te jure que je dis pas non non mais je suis j'ai changé de page non non je te jure que je dis pas tony de ce que je sais de toi de ce que je connais non les cheveux ah bien joué bien joué non c'est pas ça mais attendez son chien comment son chien soignerait ses cheveux attends parce qu'il est magnifique bah si avec un peu de beurre de karité par exemple tu peux soigner des cheveux non mais bien sûr mais on est des fous la peur de l'extérieur la peur des gens mais attends je vais pas peur des gens arrêtez vous connerie le tableau de merde mais qu'est-ce que t'as toi aussi là mais tellement putain on s'y retrouve plus ouais en vrai et les filles non ? Jess non mélo beaucoup moins de toi si jamais non l'alcoolisme les alcooliques oui oh putain mais incroyable en vrai je m'en veux parce que j'aurais dû le trouver tout de suite moi aussi je m'en veux de ouf mais t'as vu c'est des mots clés ça que tu mets dans la tête des gens et dès que t'as dit mélo ça va plus avec toi la première fois c'est la première c'est à dire le premier repas le truc on est au bout il y a 5 ans il y a 5 ans le premier repas on arrive il est 11h30 et vous êtes parti à 20h on est parti non 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 toi tu dormais à 20h mais on est parti à 2h du matin écoute on a bu mais c'est pas bien mais je sais pas comment on a fait oui la modération il était pas là non non mais genre une cave entière c'est à dire que mélo elle est tombée c'est à dire non mais attendez imaginez la scène qu'elle est assise en face sur un canap Tony m'a couché et tout d'un coup tout d'un coup je l'ai vue elle a pivoté boum par terre sur le tapis et dormi et surtout qu'il y avait sa pote qui arrivait il y avait sa copine toi il y avait la meilleure amie de mélo qui arrivait à ce moment-là pour passer la soirée avec mélo bon on se parle plus depuis vous imaginez pas elle est arrivée bon bah toi tu dormais j'ai dit bah ça va ouais bah elle dort là donc bah tu veux quand même boire un verre peut-être et puis bah voilà on est resté comme ça pendant une heure très gênant l'image de la meilleure amie c'est à dire qu'elle arrive moi je voyais plus rien parce que non mais toi t'étais couché mais sauf que moi je voyais plus rien mais moi rien moi ça surprend pas t'imagines la scène tu rentres quelque part l'autre là moi j'avais des clac la clac et il est 19h j'avais les yeux en Chuck Norris il mettait des coups de pied il y a que Jess il fait encore jour dehors il y a que Jess qui était heureusement c'est elle qui conduit heureusement oui parce que c'était chez vous Romain Mélo et du coup vous êtes rentré Jess a conduit oui c'est Jess qui conduit dans ces coups de temps là mais c'est terrible c'était terrible la langue elle sortait c'était un délire c'était exagéré c'était trop on a complètement exagéré ce jour là il fallait se prouver un truc à mon avis je sais pas quoi l'alcoolisme et c'est comme ça qu'Esprit Dog est né absolument je me demande si on est pas né comme ça c'est bien quelque part c'est beau c'est la révélation et donc pourquoi le chien mal éduqué il soigne l'alcoolisme en gros le chien oui bah bien sûr non non le chien le chien s'appelle hola buenos dias il fait quelque chose pardon excuse moi il fait quelque chose pour soigner l'alcoolisme j'explique ah d'accord on cherche plus là le cheat c'est grâce à son chien mal éduqué il a soigné son alcoolisme maintenant je ferais qu'on continuait le jeu et qu'on cherchait comment il faisait du coup ah bah vas-y vas-y si tu veux bah vas-y toi c'est toi le pro des chiens de soigner les chiens comment il fait ? bah ouais très facile il est mal éduqué le chien il est mal éduqué il court partout il saute partout il te donne envie de vomir quand tu le regardes parce que t'as trop bu tu vomis voilà et après tu vois tu t'es vu quand t'as bu voilà et c'est bon ou alors on passe le chien à ce qu'on bu on dit vas-y tiens à faire une marche en laisse et débrouille-toi et là il tombe par terre c'est un délire ça c'est bien on s'en rapproche on s'en rapproche on y arrive on y arrive t'as dit quoi toi ? bah il boit toutes les bouteilles il boit toutes les bouteilles le chien ? bah oui comme ça du coup hop il soigne l'alcoolisme il a fait de la protection de ressources sur l'alcool ah ouais tu le mets quelque part dès qu'il y a une bouteille on peut apprendre ça moi si vous me demandez non 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 surtout pas chez eux t'imagines bah après on va se séparer on peut plus mettre un pied chez eux après si on ne boit plus on va se séparer c'est sûr arrêtez maintenant on ne peut pas on a un enfant laissez nous au moins ça s'il vous plaît au moins à l'alcool on a le droit sur Youtube tout ça ? oui oui il n'y a juste pas le droit de dire des gros mots ça va alors c'est bon tranquillou raconte nous alors je raconte ou vous devinez ? non non raconte raconte ok si vous voulez je raconte en gros oui tu touchais un peu parce que si tu veux la chaîne qui s'appelle hola buenos dias comment te llamas oui je refais ma vanne elle s'appelle vraiment comme ça ? elle s'appelle hola et du coup je me suis dit hola buenos dias comment te llamas elle vient de ta vanne oui 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 mais de toute façon elle avait pas pris la première fois je l'ai essayé la deuxième fois tant pis hola une bouvier bernois de alors là ça me choque je sais pas si c'est normal mais de 85 kilos ça me semble beaucoup ils ont exagéré exagéré je pense que c'est le même magazine le même site que tout à l'heure oui exagéré ils ont exagéré c'est vraiment un truc de merde ils ont exagéré putain bon de 85 kilos en gros faisait beaucoup de conneries faisait n'importe quoi tellement que ça a fait que le Martin son maître s'est séparé de sa copine Martin ça l'a tué il s'est dit qu'est-ce qu'il y a il s'est séparé de sa copine ça l'a dévasté il s'est dit putain je suis en train de tout perdre de ma vie à cause de ces problèmes d'éducation donc je vais prendre des cours d'éducation je vais essayer de soigner et de régler les problèmes de ma chienne c'est ce qu'il a fait il s'est donné beaucoup de mal au fur et à mesure du temps il s'est rendu compte que passer du temps avec son chien c'était cool c'était bien et qu'en fait il avait même plus besoin de boire dans ces moments-là tellement il kiffait jusqu'à jusqu'au moment jusqu'au moment bah si c'est pas moi c'est ouf arrête de parler d'eux c'est comme Voldemort on ne prononce pas le nom pardon et jusqu'au moment de quoi jusqu'au moment où il a fini les cours d'éducation sa chienne était complètement réglée tout se passait bien et il s'est tapé la monitrice non ça finit bien je trouve et c'est là que son ex a décidé de reprendre contact avec lui et elle lui a dit va te faire voir cuire un oeuf voilà pas de gros mots pour youtube on pense à vous on peut pas dire de gros mots et on peut pas dire de c***** c'est ça non arrête putain je suis en bipé et tout ça ok et donc elle est revenue et depuis ils ont vécu la fin de leur vie enfin je sais pas ils sont morts ça finit non je sais pas ah oui moi je croyais qu'ils sont morts ah ouais tu nous as menti ça c'est mentir ça c'est un titre racoleur ça c'est une info c'est pas un journaliste de chez putain c'est un titre bip à clic c'est pas grave elle compte pas celle là elle compte pas c'est la dernière j'en ai une dernière s'il faut mais le flop que je viens de faire là je m'en remettrai pas c'est vrai elle est bien moi je l'aime bien elle est très originale on va pas se marrer y'a pas du caca tout le temps on est d'accord elle est très originale Bella et Dieter deux croisés étaient qu'elles ont survécu Bella et qui ? Dieter il est d'éther mais ils savent pas de très bien c'est de l'éther et voilà ou diététicien non ça fait allemand dietrich ouais vas-y ouais fais l'accent allemand l'accent allemand l'accent très bien Bella et Dieter deux croisés étaient qu'elles ont survécu à quoi ? un incendie non pire accident de voiture pire à la chute d'un mur de 30 cm à la chute d'un canapé non une moillade une chute de merde attends pire qu'un incendie oh oui pire une explosion un meurtre accident d'avion une grenade alors attendez on va peut-être mettre le curseur de qu'est-ce qui est pire de quoi accident d'avion crash d'avion non grenade non un noyade un paix coercitif de clair impossible c'est le boss de fin tremblement de terre oui tremblement de terre bravo mais à quoi d'autre aussi ? quoi ? un tsunami non elle s'est fait la foudre elle s'est fait la foudre la lave tu sais quand c'est un tsunami mais que c'est pas un tsunami une vague ? ouais différemment une vague ? la mer ? la mer ? une petite vaguelette ? non non pour vous dire la vérité mélo a trouvé tu l'as dit t'as dit le mot maintenant faut que tu t'en rappelles ouragan ah oui bien joué putain oui exactement excuse-moi stop quand c'est comme un tsunami mais pas un tsunami le mot c'est ouragan derrière qu'on appelle la rousse tout de suite parce que les dictionnaires j'ai un contact chez la rousse d'ailleurs on s'en occupe oui ça arrive j'ai reçu quelques mails bon non non elle l'a dit juste avant elle a dit ouragan tsunami et vous êtes parti sur autre chose mais tu l'as dit ouragan bravo en 5 ans d'intervalle Bella et Dieter deux croisés Teckel ont été adoptés par un couple elles ont d'abord survie survécu en tout cas en français c'est survécu ouais mais comme ça se passe à la Nouvelle Orléans c'est survie c'est survie survie à l'ouragan Katrina qu'il y avait parlé et ensuite toute la famille est allée vivre à Haïti sauf que trois ans après à Haïti il y a eu le tremblement de terre et elles ont survécu et les maîtres aussi parce que alors bon ça c'est un peu moins drôle c'est que pendant le non 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 mais pendant le tremblement de terre le couple en fait a été contraint de quitter leur logement et ils ont laissé les chiens en plus c'est des tequels donc genre tu pars avec sous le bras c'est facile je croyais qu'elle allait dire en plus c'est des tequels donc on s'en parle de plus de moins des tequels c'est pas le montagne des Pyrénées que tu dois porter oui non ça va vite les tequels à prendre dans un sac c'est pas bien c'est vraiment tes potes c'est vraiment pas des bonnes personnes qui ? moi non tes potes arrêtez arrête avec eux parce que sinon ça va mal finir ah bah moi j'ai rien dit moi arrête toi tu postes chez eux toi allez arrête non ils ont été contraints donc après qu'est-ce que veut dire contraint je sais pas en tout cas ils ont contacté au moment de partir t'as 5 secondes même si on te dit c'est tout de suite dans la poche 2 secondes dans la poche dans une casquette t'es qu'elle de poche bien sûr ils ont contacté la société protectrice des animaux des Etats-Unis parce qu'une équipe était sur place ils sont rendus sur place et ils ont trouvé les deux chiens en bonne santé et ils les ont rendus au maître qu'ils ont récupéré et les deux chiens et leur maître sont à présent réunis bah tiens ouais c'est ça ouais moi je leur donne plus je l'aurais jamais rendu ah moi non plus c'est un des graves en train de juger alors que ça se trouve vraiment ils pouvaient pas faire autre chose ils étaient à 200 bornes en fait ça se trouve bah pourquoi ils étaient peut-être partis toi tu t'en vas toi des fois en laissant mon chien un week-end ah vous prenez pas marre les monsieur mais non par exemple ils étaient dans l'appartement mais toi c'est quoi toi c'est dans la manière tu le racontes mais dans la manière dont tu le racontes ils étaient dans la maison avec eux et il a fallu partir en urgence parce que moi je me dis ça se trouve ils étaient pas là pendant le tremblement la manière dont il le dit c'est genre il y a eu le truc ils sont partis ils ont été contraints de les laisser et donc ils sont sortis sans les chiens c'est ce qui est écrit contraint de les laisser en laissant leurs chiens derrière eux mais c'est très mal écrit ce truc là sur lequel tu viens bref c'est pas bête non c'est pas bien mais au moins les deux TKL ont survit quand même en survie à la nouvelle oréan à un ouragan et un troublé de terre c'était ça c'est beau et un abandon donc oui et en plus et une nouvelle adoption et au fait d'être TKL et aussi c'est vrai que c'est pas simple non mais voilà elle était bien ma dernière elle était cool elle était très bien elle est allée vite elle était rapide ah oui mais parce qu'on est comme ça tu vois c'est vrai et puis surtout on a tout trouvé vous avez rien trouvé non mais attends on fait des passes D dans tous les sens évidemment non 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 on fait des passes passes décisives c'est au basket rien du tout prenons pour des cons toi et bah bon bah voilà et bah très bien bah c'était le premier la meute ouais et bah du coup on se revoit la semaine prochaine et bah pas du tout non pas du tout parce que regarde vous avez gagné mais on revient dans combien de temps dans les staffs et les rottes très vite vous revenez dans trois semaines à moi non non à partir de mai attends il faut que toute l'équipe passe mais quelle équipe bah non on fait pas ça ici on leur fait peur et on prend leur place on fait de la protection de ressources sur le studio au moins vous voyez le vrai visage le vrai visage des sorcières voilà voilà pourquoi les sorcières pour ceux qui demandent rappelez-vous toujours d'eux on leur fait peur voilà voilà on prend la place des autres a priori vous on vous fait pas peur non pourquoi bah donc du coup on peut pas effrayer d'autres gens écoute c'est ton raisonnement je l'ai pas compris mais j'ai envie de te dire oui ça fait déjà 1h20 qu'on est là donc c'est le moment quoi bon et bah à la semaine prochaine pas du tout mais nous à la semaine prochaine et balancez en commentaire et je vous rappelle que à partir de la semaine prochaine ce sera seulement en podcast et seulement sur les plateformes de streaming sans vidéo parce que le reste de l'équipe est moche salut merci ne Mitch